Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre taroscope pour le mois de mai. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site numiseprojet.com Et je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle que pour toute guidance réservée cette semaine, vous avez une communication des fins offertes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une opportunité que je ne réitérerai pas toutes les semaines. Allez, c'est à qui le tour aujourd'hui ? Tic, 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 les Sagittaires. Allez, on va voir une petite carte conseil pour vous les Sagittaires sur le mois de mai. Ensuite, on ira voir votre domaine professionnel financier et le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les Sagittaires ? Sagittaires pour le mois de mai. Sagittaires, vous avez besoin de soutien. Je ressens que vous avez besoin d'aide sur ce mois de mai. Je vous vois regarder les yeux au ciel comme si vous aviez envie d'avoir des réponses un peu à vos questions, comme si vous aviez besoin de soutien divin. Peut-être que vous priez, peut-être que vous vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Vous voyez, je vous vois un petit peu comme ça. On sent que vous avez besoin d'un soutien qu'il vienne d'en haut, qu'il vienne d'en bas, peu importe. Mais on sent le Sagittaire qui a besoin d'avoir des réponses. Je vous sens un petit peu perdu sur vos choix. Je sens que vous ne savez plus trop comment vous positionner. Vous savez que vous avez des décisions à prendre, mais vous avez énormément de mal à vous positionner. C'est pour ça que je pense que vous demandez de l'aide, vous demandez peut-être des conseils, parce que vous savez que vous arrivez à une intersection qui est importante. Et je sens que vous avez du mal à vous positionner. Alors, quels sont les conseils ? Les conseils pour nos Sagittaires pour ce mois de mai. Merci. On parle de montagne. Une montagne au sommet d'une autre montagne. Vous rencontrerez de nombreux obstacles et ne pouvez pas avancer. Mais n'essayez pas de forcer le passage. Vous vous heurteriez à de nombreux problèmes. Il est temps donc de faire une pause. C'est l'heure des bilans ou de la consolidation et non de nouveaux progrès. Ne vous laissez pas déstabiliser par la situation. Quand l'esprit est clair et calme, la sagesse peut se manifester et la lumière apparaître au bout du tunnel. Soyez patient. Bon, voilà. Ah, un petit peu. Un peu dans la même dynamique que ce que je ressens. Donc, l'idée des Sagittaires, c'est peut-être de prendre le problème sous un angle différent. Et essayer d'aller chercher en vous. Vraiment, voilà. Vraiment le pourquoi. Pourquoi je suis dans cet obstacle ? Pourquoi j'ai l'impression que les choses n'avancent pas ? Au lieu de peut-être de vouloir absolument obtenir. Vous voyez, moi j'avais un médium qui me disait « Tu obtiendras le jour où tu auras cessé d'avoir envie d'obtenir. » Un petit peu ce qui s'est passé. L'idée, c'est un petit peu de relativiser la situation. De faire le vide en vous aussi. Et de prendre ces blocages de façon plus introspective en essayant d'aller voir pourquoi. Voilà. Pourquoi vous êtes dans ces blocages. Et puis, d'aller chercher la clé au fond de vous. Parce que vous pouvez faire ces choix. Du coup, vous pouvez faire vos propres choix. Donc, petit blocage. Là, on sent qu'ils peuvent venir vous perturber sur le mois de mai pour vous les Sagittaires. Mais on vous dit « Ne te laisse pas déstabiliser par la situation. Quand l'esprit est clair et calme, la sagesse peut se manifester. » Donc, on vous demande de ne pas stresser, de ne pas vous énerver, de relativiser un petit peu la situation. Et peut-être, effectivement, de laisser passer quelques énergies pour reprendre un positionnement, je dirais, plus juste sur peut-être le mois suivant. Allez, Sagittaires. On va aller voir le professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le hasard, le karma. Sagittaires, professionnels et financiers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mai ? Sagittaires, mai. Voilà. Procédure, on sort les armes. Pensez. Vous êtes un petit peu combatif. Vous avez envie peut-être d'attaquer aussi sur le mois de mai. Vous avez peut-être besoin de vous énerver un petit peu plus parce qu'il y a peut-être des choses qui vous agacent. Énergie principale du jeu, l'opportunité. Alors, l'automne peut nous parler d'un détachement, le fait que la situation s'étiole un petit peu peut-être sur l'aspect professionnel et financier. Vous avez des doutes, visiblement. Alors, on peut nous parler du secteur médical avec cette carte, mais on peut nous parler aussi de problématiques de santé, de problématiques psychologiques. Un sentiment de Sagittaire qui subit un petit peu une situation, peut-être quelque chose aussi de très instable à travers ces cartes. La protection est quand même là. La ville, on peut nous parler d'une entreprise ici. Le hasard encore. Donc, on a encore cette notion de synchronicité un petit peu divine. Le chagrin, on nous parle encore de la santé, mais elle est à l'envers. Ça peut nous parler de la finalité de quelque chose avec l'énergie retrouvée. Bon, c'est bien parce qu'on passe de cette carte-là, qui n'est quand même pas hyper ouf, qui nous parle de santé, qui nous parle de chagrin, de tristesse, à cette carte qui représente la synthèse de votre jeu. Donc, on sent quand même un petit Sagittaire qui reprend du poil de la bête. Voilà, vous êtes de plus léger. Vous sortez peut-être de vos doutes sur la fin du mois. Je dirais plus sur la fin du mois. Peut-être qu'au niveau de votre travail actuel, vous n'êtes plus à votre place et vous le sentez. Ça pèse sur votre santé. Vous avez à avoir la possibilité parce qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Alors, ça peut être des Sagittaires qui trouvent un nouvel emploi. Parce qu'on est sur l'aspect matériel et financier. Donc, est-ce que vous avez une nouvelle proposition d'emploi ? Est-ce que vous avez l'opportunité, une opportunité qui vient vers vous, qui est protégée et qui vient pour moi un petit peu de façon un peu hasardeuse ? Alors, rien n'est pas hasard, mais n'hésitez pas encore à demander du soutien de vos guides. Parce que là, on pourrait vous apporter effectivement une opportunité pour vous permettre de vous sortir de cette situation. Est-ce qu'on a un Sagittaire qui est... Voilà, au niveau de la santé, c'est pas ouf. Sur le mois de mai, vous vous sentez peut-être un petit peu raplapla. Peut-être que vous avez des problèmes de santé ou des douleurs chroniques qui sont présentes. Et que, eh bien, sur ce mois de mai, vous allez avoir cette opportunité de retrouver un gain d'énergie. Peut-être qu'on avait les Sagittaires qui étaient en arrêt de travail aussi, hein, voilà. Mais là, on a un Sagittaire qui reprend, on a un Sagittaire qui reprend, qui reprend le travail ou qui, encore une fois, a cette opportunité, je pense, d'avoir une proposition, une offre qui va lui permettre aussi peut-être de se détacher d'un ancien emploi. C'est peut-être ça qui vous angoisse aussi. C'est peut-être le fait parce que là, à travers cette carte, on nous parle aussi de se sentir addict d'une situation. Peut-être que vous avez peur de quitter un emploi pour des raisons financières, hein, voilà, ça, c'est tout à fait légitime, je dirais. Mais là, vous allez avoir une opportunité, effectivement, de détachement, de lâcher prise par rapport à une situation. Et cette opportunité, bah, ça va vous faire un bien fou. Voilà, l'énergie, là, est retrouvée. Et vous avez, je pense que vous allez pouvoir laisser derrière vous la situation qui vous était désagréable. Donc, on sort plutôt positivement de ce jeu pour vos Sagittaires, pour les Sagittaires. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimentale. Est-ce que c'est aussi bien ? Est-ce que la sortie est aussi positive ? Alors, on va travailler à la carte du lion, on vous dit aussi de rien lâcher, hein, d'accord ? Le lion, la lionne, cette idée de garder cette énergie et de rester positive et de ne rien lâcher. Allez, les Sagittaires, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de mai ? Sagittaire, ascendant, Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour ce mois de mai, qu'est-ce que sont les messages ? Sagittaire, ascendant, Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Vous avez un message. Alors, est-ce que vous recevez une communication ? Est-ce que vous attendez un message ? Est-ce que vous attendez un retour par message ? Allez, sentimental, Sagittaire, mois de mai, qu'est-ce qu'on me dit ? Ça, c'est encore les dépendances, hein. Car de l'envoûtement, on est piqué par une situation où on se sent engrainé dans une situation dont on a du mal à se sortir. Pourtant, on a envie que la roue change, on a envie que les choses avancent, on a envie que les choses bougent. Mais là, pour l'instant, c'est statu quo, hein, pour les Sagittaires. Alors, est-ce que ça vous engage ? Est-ce que c'est un célibat qui est trop long ? Est-ce que c'est une relation sentimentale compliquée dans laquelle vous sentez une dépendance affective, donc vous n'arrivez pas à vous sortir ? Ça vous pèse un petit peu, quand même, cette carte-là. Allez, l'énergie principale du jeu. Alors, le commerce, le commerce, c'est les rencontres, hein. C'est les relations sociales, c'est la dynamique d'échange. On a la solitude qui est quand même ici. Le temps, ouais. On sent que le Sagittaire, il trouve le temps long. Il trouve le temps long. Il a envie que les choses bougent, avancent au niveau... Alors, c'est marrant parce que... Eureka, illumination. Encore la santé qui sort. Encore la pic-pic. Voilà. Ça, c'est encore cette idée, effectivement, de peut-être être addict, encore une fois, d'une situation. Jalousie. Moi, ce que je ressens dans ce jeu-là, c'est vraiment le Sagittaire qui sent seul par rapport à une relation sentimentale. Vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas... Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance, en fait, dans votre relation à l'autre. Vous avez l'impression, peut-être, que les communications, les échanges qu'il y a entre vous sont très légers, sont divertissants. Mais sur le fond de peinture, il n'y a rien. Le commerce, encore une fois, vous voyez le commercial, c'est celui qui échange, qui parle, qui blabla, qui vend son truc. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça. Je vends un peu le truc. Mais le Sagittaire, il est là, quoi ? Il est là, tout seul sur son vent. Il manque de reconnaissance, il manque d'amour, il manque de stabilité, il manque de structure. Et ça commence à vous fatiguer, parce que ça fait quand même un moment que vous y êtes avec la carte du temps. Vous savez que vous avez un choix à faire, parce que la carte du loisir, encore une fois, c'est la légèreté. Et ça, ça vous pèse beaucoup avec la carte de la santé. Mais là, vous allez avoir une illumination. Vous allez avoir un eureka sur le mois de mai, qui va peut-être vous mettre à jour la jalousie. Encore une fois, c'est l'extérieur, vous voyez, c'est la troisième personne. Possiblement, est-ce qu'il n'y a pas une autre énergie tierce qui vient un petit peu plomber votre jeu sentimental ? Donc, on a un Sagittaire qui a envie de s'enfuir quelque part, qui en a marre ici de subir une situation. Et je pense que du coup, on a un Sagittaire qui s'en va, on a un Sagittaire qui quitte parce que vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur dans cette relation. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur. Et je pense que c'est légitime. Et du coup, voilà, la ligne du bas, c'est je fais le choix, je peux faire ce choix après un temps très long de prendre mon envol. Vous voyez, de sortir de cette cage, de cet enfermement dans lequel vous êtes depuis un moment avec la carte de l'envoûtement. Et là, on a un Sagittaire qui décide de prendre le large. Et je vous dis bravo parce que je pense que c'est nécessaire parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation. Voilà, si ça vous concerne, n'hésitez pas à commenter et à revenir vers moi pour une guidance plus personnalisée si vous voulez un petit peu d'aide. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous.